C'est quelqu'un que se sauce, c'est quelqu'un que se sauce Tant dans ma vie ça va mal, tu vas voir la situation sociale C'est quelqu'un que se sauce, c'est quelqu'un que se sauce C'est quelqu'un que se sauce, c'est quelqu'un que se sauce Bonjour messieurs-dames Eh oh ! Bon alors, qu'est-ce qu'il vous amène ? C'est The Bee, The Bee Triste Oh le bad, je suis en pleine redescente, ça va pas du tout là Ah oui d'accord, je vois là Bah c'est Dunkey, il avait trouvé un plan LSD pas cher Attends, du coup on a dû forcer un peu trop la dose Ça va bientôt faire 10 ans qu'on est chez Père mon pote Ah oui 10 ans quand même Un gros gros trip de Dunkey On a vu des trucs de ouf Genre un soleil avec une tête de bébé De la moquette verte sur les murs Je crois bien que j'ai qu'éblo sur l'aspirateur pendant un bon moment Casse-toi putain Mais fermez-la ! Vous me faites briller avec vos faces cheloues de gogol Oh là là, ça va pas mieux vous on dirait Mouais, c'est les autres je crois qu'ils ont une mauvaise influence sur moi Elle a pas l'air bien votre copine là, elle s'appelle comment ? Je sais pas, on l'a rencontré la semaine dernière en Technivale Brousse chez Père mon pote, elle essayait de rentrer dans un terrier de lapin Il y avait juste ses jambes qui dépassaient Ça nous a fait trop golerie Du coup, bah on l'a prise avec nous Bah là par exemple je crois qu'elle essaie de passer par le trou de la serrure Hé machine, tu t'en sors ou bien ? Lapin ! Elle est partie trop loin, faut pas chercher à comprendre Allons mes petits chers, ça a pas l'air d'être la guanforme Ça fait deux mois que j'ai pas dormi Ah bon mais pourquoi ça ? Oh putain non ! Allez ! Et hop ! Aïe ! Oh merde ! Ah d'accord, je crois que je situe le problème là, ça y est Bonsoir les enfants ! Alors les enfants ? Vous avez été sages ? Tu délèves les mains après le pipi ? Mais pourquoi vous faites ça ? Vous pouvez pas nous laisser tranquille ! Oh, attends, attends ! Ah, mes yeux ! Nicolas ! Tu te fiches de moi ? C'est tout seul, va te débarbouiller ! Mais c'est lui qui a... Oh ! On montre pas du doigt, c'est vilain ! Hé tiens ! J'en ai dans le coude ! Oh pardon ! Quand même patron, c'est beau un môme qui dort ! Chut ! Tu as la réveillée ! Oui concernant l'incident là, est-ce qu'on peut revenir au-dessus ? On fait un métier dangereux nous les flics, on est amenés à prendre des décisions très vite D'accord, donc vous avez choisi d'intervenir ? Mouais ! Sur cette dame ? Mouais ! Qui traversait en dehors des clous ? La racaille ! Et c'est là que vous avez euh... Gogo Gadgetto, coup de poing américain dans ta gueule ! Propre ! Mais elle avait 88 ans, la dame ! C'est pas bien de verre, ça, monsieur ? C'est facile d'en faire l'histoire après la bataille ! Parce que la rue, c'est ça ! Un putain de champ de bataille ! Vous avez parlé d'une affaire de vol à l'étalage aussi, non ? Ouais, dans ce cas-là, j'ai juste appliqué la procédure habituelle, quoi ! Ah, Gogo Gadgetto, coup de boule dans le nez ! Au revoir ! Gogo Gadgetto, mon vachigéri ! En plein dans les chicots ! Sur le petit Jérémy, qui aurait eu 7 ans et demi la semaine prochaine ! Il y en avait pour une bonne dizaine d'euros de fraises Tageda, ça l'a bien calmé ! Salut Gérard ! Salut... Ah, bah alors ! Comment vous mes petites espionnes ? Super ! Toujours au taquet ? Alors Gérard, c'est quoi la mission ? Non, non, mais en fait, c'était juste pour vous faire part d'une petite restructuration qui a vécu à l'hiver en ce moment. Restructuration, yes ! Donc en fait, le conseil d'administration a décidé que nous n'allons plus avoir besoin de vos services. Bah oui, vous comprenez, en 2019, les pionnages, ça se fait surtout par Internet. Oui, 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 je comprends ! Ouais, Facebook, Twitter, t'es comme ça ? En tout cas, vous allez me manquer, par contre, vous voudrez penser à rendre les poudriers ? Oui, bien sûr ! Bah oui, évidemment ! Bien sûr ! Coucou Gérard, je suis prête pour la mission ! Wow, elle est totale USP ! Oh là là, ma mère, elle est trop fan de vous ! C'est qui, la pute à poids ? Ah bah non, mais rien à voir ! Elle, c'est la stagiaire, 2-3ème ! Elle m'en refile un nouveau partenaire, une latino par-dessus le marché. Pourtant, je leur avais dit que je bossais en solo. Ah, pourquoi ils ont fait ça, tiens ? Soi-disant que l'enquête piétine. Comme si un bleu allait faire avancer les choses. Il faut absolument que nous retrouvions le sac à dos violet de Pablo ! Ta gueule ! Ça fait 6 mois que je suis sur cette affaire de sac à dos ! Tu crois peut-être que tu vas m'apprendre mon métier ? Je suis sûre que c'est un coup de Shipster ! Et moi, je suis sûre que c'est un coup de négro ! Aide-moi à retrouver Shipster ! Est-ce qu'il est derrière la porte ? Ou bien derrière le bureau ? Quoi ? Mais qu'est-ce que... Ouah, go-goo ! Quelle zette aux tasers dans tes burnes ! Ah, ah, ah ! Je te donne 3 secondes pour venir rouler le sac ou bien je te garantis que tu vas finir en paillasson ? Un ! Shipster, arrête de shipper ! Deux ! Shipster, arrête de shipper ! Trois ! Ok, ok, il est dans la poubelle, je vous en supplie, vous tuez pas ! Et j'suis pas plus personne, ce fils de pute. J't'ai sous-estimé, ma petite Dora, t'es un bon flic. On fait une bonne équipe, tous les deux. Allez, viens, mon copain. On va se payer deux bouteilles de scotch et on ira casser du gitan pour fêter ça. Il faut absolument retrouver Pablo. On sait, putain. Où se trouve la maison de Pablo ? J'en sais rien, bordel, tu vois pas que je suis occupé. Demandons à la carte le chemin pour la maison de Pablo. Hé, j'suis la carte, j'suis la carte, j'suis la carte. J'suis la carte, j'suis la... Ah, enfin quelque chose d'utile. Ça brûle. J'suis la carte, j'suis la carte. Nous sommes arrivés devant la maison de Pablo. Pablo, sors de là, enculé ! Qu'est-ce pas ça ? Los pinches américains, j'suis la carte. À couvert, Gora ! Pinches aigros de puto ! Putain, j'comprends rien, j'parle pas italien, il a dit quoi, là ? Fils de pute. Vas-y, Gora, c'est ton cousin, toi, il t'écoute. Hola ! Il faut absolument que j'aille à l'hôpital. Wouah, coco ganchetto, massage cardiaque. Un, deux, trois, respire. Ouille, aïe. Un, deux, trois, respire. Aïe, aïe, arrête. Un, deux, trois. Un sacré Dora. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ils t'ont pas raté, ces salauds. Allez, adios, Pepito. J'espère que là où tu le trouveras, ton hôpital. Je me présente Proumph Lunette, président du MLP au QD SES, le mouvement de libération des proumph oppressés qui désire s'en sortir. S'en sortir de quoi, en fait ? Bah, du village des proumph, évidemment. On en a marre de boire du jus de framboise, là, en chantant la proumph là-là. Oh là là, j'aime trop pas ça, moi. Il se prend une réprimande dès qu'on a pas proumphé son bonnet, exactement à 45 degrés sur le crâne. Merci. Et niveau réprimande, je peux vous dire que le grand proumph, il a de l'imagination, ce vieux dégueulasse. En fait, c'est comme une secte, en fait. Le grand proumph, là, c'est comme un gourou. C'est pareil, c'est un gourou, le gars. Voilà un gourou, là, qui nous proumph bien par les couilles. Le nom, c'est symbole de l'oppression fasciste du grand proumph. Ouais ! Jurons, ne plus jamais suivre le faux prophète. Mais ouais ! Pas bien, putain. Car le seul prophète, c'est Jésus ! Alléluia ! Depuis une semaine, on ne connaît plus. Il mange plus à table. Ah, mais il est sûrement amoureux, le gamin. Non, non, c'est autre chose. Je crois que... Notre fils se drague. Mais tu peux nous le dire si tu te dragues, tu sais. Jour de l'amour ! Tais-toi, je suis un oxypital ! Totof, s'il te plaît ! Je m'appelle pas Totof ! Mon nom est Abdul Mohamed El-Lukoum. D'abord. Bon, ça suffit, mon petit. Tu vas me dire ce qui te tracasse, maintenant. Mais euh... C'est à cause qu'un indien est parti en Arabie, chez sa famille. Ah, du coup, moi aussi, je veux y aller. Il y a des gens sur Facebook qui m'ont dit comment qu'on fait. Bah non, mon lapin, on fait pas comme ça. On prend un billet d'avion et puis c'est tout. Ah bon ? Ah bah voilà, c'était une fille, vous voyez. Mais vous aviez raison. Oh, viens faire un calame, mon lapin. Les premiers amours, les premiers amours. Moi, je me rappelle... Moi, c'est Nana. Là, c'est Mimi, soyez. Et là, c'est Rafouille. L'autre, là... Et l'autre, c'est l'autre con ! Traffes de conneries ? Le truc, c'est que nous, on s'est fait jarter des égouts par le service hygiène de la mairie de Paris. C'est des sacrés fachos. Qu'est-ce que t'as pour ? Et donc, au jour d'aujourd'hui... Ça sent pas bon, là ? Ça sent le caca. Mimi, tu sens quelque chose, toi ? Sentez quelque chose, Maître Sphincter ? Oh, mais Seigneur Marie-Joseph ! D'où ça sent, ça ? C'est Maître Sphincter. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? C'est Maître Sphincter qui nous l'a appris. Il nous a transmis l'art millénaire du ninja. Ça sent le caca, on est d'accord. Bonjour, mes petits canards. Bonjour, madame. Alors, j'apprends que votre oncle a trouvé du travail ? C'est très bien, ça. Oui, et on va déménager. On va se faire plein de nouveaux copains. Ils aiment nous faire des amis. Question, les enfants. Où déménagez-vous comme ça ? Je veux savoir. À la cité des 4000 pâquerettes. J'adore les fleurs. Ça va être trop joli. Oui, allez, on y va. 4000 pâquerettes. C'est une Saint-Denis, ça. Bon, démonstration. C'est Tchado. C'est Ninja. Regardez bien. Rafouille. Va dès à présent. Tentez une attaque sur... Leneur ? Leneur, ça va ? C'est la boulette. C'est la boulette. C'est la boulette. Ben alors, ben alors, mes petits canons ? Ben ça, ça va aller où d'aller ? Vous allez bien ? Pas dans la cave ! Pas dans la cave ! Tout ce qu'on demande, c'est un travail honnête. Ouais, honnête. Et puis que les gens, ils comprennent qu'on a payé notre dette à la société, quoi. Oui, voilà, bise-mé-la, bise-mé-la. Fais ton cul ! Y a combien de temps vous êtes restés en prison, messieurs ? À la base, on avait pris pour deux ans. Mais avec toutes nos tentatives d'évasion, ça fait euh... Cinq plus... Trois... Cinquante-quatre ans. Cinquante-quatre ans. Cinquante-quatre ans, ouais. Ouais, la radicte, mème-tout. Ta gueule ! Putain, ferme ta gueule ! C'est encore changé ? C'est con, à la dernière tentative, on avait un plan de génie, hein ! On s'est fait tatouer notre plan ! Sur le dos ! L'américaine, quoi. Vas-y, vas-y, monte ! Attends, attends, c'est pas fini ! C'est m-m-mémotechnique, t'as eu ! Bah, vite, va ! T'as encore changé ? Bah, c'est vraiment n'importe quoi, là, on va faire quoi après ? Il va falloir que vous vous décidiez un moment donné, d'accord ? C'est un picote. Waouh ! C'est bizarre, ici. Dis-moi, Tabouille, tu sais où nous sommes ? À mon avis, on est dans le pancréas. Oh non, ça sent trop mauvais, à mon avis, on est dans l'intestin. Ou alors, l'artère fémorale. Perdu ! C'est ma bite ! Bon bah, papy, on va y aller... Et une fois-ci, ma bite, ma bite ! Ma belle bite, toute remplie de veines ! Ben revenez ! Il s'occupe jamais du gamin ! Il branle rien à la maison ! On dirait que c'est comme si on n'existait pas, moi, le gosse ! Ouais, bah, c'est bon, là, tu me lâches un peu, là, putain, là ! Manière, on se demande même comment il a réussi à m'en coller, hein ! Oh, bah, au moins, Laetitia ! Elle ouvre pas sa gueule, là, toutes les secondes, là, pour sortir des conneries, là ! Coute-toi donc, toi ! Laetitia ! Eh, regardez, elle est pas belle, là ? J'ai rabassé les pas de caisses ! Et puis j'ai collé des nouvelles jantes en allure, là ! Bah, c'est sauve ! Et je vais me mettre des autocollants pionnières sur les nichons, hein ! Peut-être que tout va t'intéresser à moi ! Oh ! Oh, ça sert à rien, avec ta gueule ! Oh, bébé, dis-donc, hé ! Oh ! Non, mais là, c'est le pompon, hein ! Trin cul de ce con, putain ! Coucou ! Ouais, ouais, vas-y, crache-toi, mon rue, là ! Hé ! Oh ! Hé, biloute, là, t'as rien oublié, là ! Hé, oh ! T'entends ça ? ...